La situation inquiétante qui est due à l'attitude des autorités à vouloir éviter la compétition saine avec les forces de l'opposition, avec les candidats de l'opposition. C'est pourquoi les autorités ont décidé de maintenir une sainie qui est à la solde d'un pouvoir. Il faut faire barrage au principe de diviser pour un lien qui est en vigueur et qui, à travers lui, les Mauritaniens ont été phagocytés toujours. Pour être dominés, pour que le passage en force des coups d'État électoraux, des coups d'État constitutionnels et des coups d'État militaire passent toujours. Cette fois-ci, je pense que les Mauritaniens sont maintenant un peuple aguerri et vous avez vous-même constaté que l'injustice, l'arbitraire a frappé les Mauritaniens de toutes catégories sous le régime de Mohamedou Abdelaziz. Donc il est temps que vous reflétiez l'image d'un peuple uni, d'un peuple éveillé, d'un peuple averti. Et sachez que nous quatre ici, les quatre candidats, aucun de nous n'a un public particulier. Nous avons tous un seul public. Nous devons couvrir tous les bureaux de vote. Notre jeunesse doit se partager, toutes les localités, toutes les communes, tous les départements, toutes les régions, pour imposer la transparence. D'abord dans l'inscription sur la liste électorale, ensuite le vote, ensuite le dépouillage. Notre jeunesse doit être présente et unie. Et nous sommes un peuple comme les peuples frères d'Algérie, de Burkina Faso, de Gambie ou de Sénégal. Ces peuples ont imposé, sans attendre la transparence des autorités, ce sont ces peuples qui ont imposé la vérité des urnes, la vérité des chiffrages. Je vous convie donc tous à aller dans ce sens. Et nous ici, nous sommes prêts à donner l'exemple. Je voudrais rappeler de manière brève que la commission nationale, la commission électorale nationale indépendante est un mécanisme fondamental pour la transparence des élections et que les vices qui l'entachent aujourd'hui sont rédhibitoires et remettent en cause de manière très claire et très nette la transparence des prochaines élections. C'est pourquoi nous insistons pour que des améliorations soient apportées à la CENI pour que les opérations électorales revêtent un minimum de transparence. Il est à rappeler que la politique du fait accompli est inacceptable, que la fraude électorale est inacceptable. Mais en même temps, il convient de rappeler que l'option de la participation active est une option stratégique pour les candidats et pour l'opposition. Ils sont des élus de la nation et qu'ils ne sont pas la propriété du pouvoir. Et si on est démocrate, on doit accepter également de jouer le jeu et permettre justement la libre expression dans une élection aussi capitale, aussi importante que l'élection présidentielle. Mais je vous avoue, pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes. Mais je pense qu'il y a de quoi, bien sûr, quand on est instruit par les expériences passées, avec un pouvoir qui utilise et abuse de tous les moyens pour éliminer des adversaires de la compétition, il y a lieu effectivement de se poser la question. Mais nous ferons face également. Je vous remercie. Au niveau, en tout cas, des partis d'opposition, nous avons formulé nos revendications depuis le 7 février. Notre lettre, notre première lettre, est datée du 7 février. Il n'a pas voulu donner une réponse avant la fin du mois de mars. Et cette réponse était une réponse négative. Il y a une réponse qui s'oppose. Le pouvoir ne veut pas que les partis d'opposition soient représentés au niveau qui doit être le leur. Il veut les limiter au minimum. Donc ce n'est pas une question de délai qui s'oppose pour le moment. L'audit du fichier peut se faire dans les délais. Dans les délais actuels, parce que nous sommes encore à deux mois. On est à deux mois. D'abord, il y a l'audit après, après la révision de la liste électorale. Et il y a aussi un audit qui peut se faire dans le processus même, de voir comment se fait le processus de recensement et comment se fait le processus aussi de préparation des résultats, des logiciels qui sont utilisés. Donc tout cela, c'est des problèmes techniques qui ne sont pas du tout compliqués. mais qui demandent des spécialistes et qui les connaissent très bien.